... Les éminatoires de la Cannes 2023 déjà qualifiés, vainqueurs de la Coupe des Pays-Bas. Nouvelle possibilité pour les Ivoiriens. Ce ballon peut être touché de la main. Réplification de leurs adversaires. Les Zambiens veulent, eux, retrouver la Cannes. Après 8... Le premier corner de la rencontre en faveur des Ivoiriens. Ballon sorti, récupéré derrière la frappe. C'est terrible. On a bien joué ce ballon avec ce centre. Et on avait notamment Sandgaré qui a ouvert son pied. Le centre pour essayer de... Qui, lui, évolue en Turquie. Simon Dely. Décarté. On a trouvé la solution avec Serge Aurier. Le centre de Kouamé. On avait laissé filer l'ancien socialien illinois. Kouamé. Qui cherchait Ibrahim sans bien Serge Aurier. Autant vous dire que la composition d'équipe, il faut la recomposer. Et là, joueur du LOSC. Pour frapper ce ballon pied droit. Presque déposée de saison. Avant les vacances. Genre de rencontre qui est difficile à vivre physiquement. La frappe écrasée. 2006. Finale perdue en 2012 aussi. Face à la Zambie, justement. La Zambie d'Hervé Renard. Il n'est absolument pas question du joueur de Rangers qui était juste devant sur ce ballon-là. Il s'agit... Et à Leicester, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a marqué simplement 4 buts. Je vous l'ai dit. Cette saison. 6 matchs de Champions League. Dakar ouvert pour essayer de trouver la solution. On est dans la surface. Le centre. Et les supporters. Face aux... Les autos. Watson, Dakar. Dumbia qui perd ce ballon. Il y avait un coup de sifflet de l'arbitre. Particité titulaire. Ça a été aussi le cas en début de saison. Bilan contrasté. Et donc, retour. Sifflet par Bamlak Tessema. Vous voyez ça. Un des arbitres les plus expérimentés de la... Alors qu'on approche presque de la demi-heure. Avec le vent, c'est compliqué. Mais on a réussi à trouver une solution. De cela, quelques jours. Une défaite à la clé. C'est la première d'Abraham Grant. Une défaite 3-0. Alors certes, on avait fait... Jonathan Bamba. L'appel de Kouame. Et Kouame qui n'est pas retrouvé. Ballon à un terrain. Pour ce coup, franc frappé par le joueur du PS Vindhoven. Ibrahim Sankaré. Ce ballon récupéré derrière. Et le contre... Et ce but inscrit, incroyable. Ce but inscrit par cette équipe de Zambie. Ça a surpris tout le monde. Et c'est tout simplement dingue. Parce qu'effectivement, on était sur le côté ivoirien. Et là, c'est reparti directement avec ce but qui libère les Zambiens. Patson Daka qui n'était pas très loin. Effectivement, de récupérer cette balle. Loubambo Moussanda aussi. On revoit. Regardez la vitesse et ce CSC. Ce but incroyable de Charles Foley qui s'est complètement troué. Parce que ce ballon est dévié par Serge Aurier. Même au LSM. On essaye de le repasser. Moi-même, j'étais en train de regarder mes notes pour vous dire. C'est un ballon. Moussanda qui va centrer. Le centre cherché par Dumbia. Et finalement, la prise de balle de Moulin. Le centre pour chercher la tête de la part des joueurs Zambiens. Le contrôle de Fashion Sakala qui va remiser. Le soutien populaire à ses supporters. La combinaison Sengaré, Kessier, Kouame. Il s'est pris de plein fouet. Un joueur Zambien en l'occurrence. Patson Daka. Avec Kouame, le centre de Kouame. La prise de balle de Moulin. Cette fois-ci. Les Ivoiriens qui essayent de se rapprocher. Kouame maintenant. Kouame de loin qui prend sa chance. C'est cadré. Ce petit instrument qui fait du bruit. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Les Ivoiriens ont complètement perdu le fil du match. Franck Kessier en retrait avec Jonathan Bamba. La position, il va chercher à s'entrer. Et il va chercher à s'entrer. Nakala qui réclame ce ballon. On va chercher la tête. Mais ça nous donnera tristement. A nouveau cherché par les joueurs Zambiens. Dès qu'ils mettent de la vitesse. Avec ce ballon récupéré. Et ce but à l'arrache de la part de Patson Daka. Au 4ème cette saison. Dans ses éliminatoires de la Cannes 2023. Mais elle est vraiment trop attentie. Cette défense ivoirienne. Charles Folli qui met du temps. Un temps incroyable à sortir. Et derrière, les défenseurs ne s'entendent pas. On ne communique pas avec le gardien. Et la finesse du joueur de Leicester. Pour s'imposer. Et arracher le but du break à la Zambie. Qui désormais mène 2-0. Deux c'est le nombre de buts. Pris en 4 matchs. Avant ce 5ème dans ses éliminatoires de la Cannes 2023. Par la Côte d'Ivoire. Mais là ils viennent d'emprunter deux. En l'espace de 47 minutes. Regardez le contrôle de Patson Daka. Derrière. On va intervenir du côté d'Eric Bailly. Mais Charles Folli ne sort pas forcément assez vite. On ne se comprend pas. Et qui surgit pour récupérer cette balle. Alors qu'il a un temps de retard. C'est Daka qui met son pied. Qui récupère ce ballon. Et Cacala qui va écarter. Ce ballon qui est remis dans la profondeur. Le poteau derrière. Et le 3-0. Le 3-0 en faveur de la Zambie. Elle est à la dérive. Cette défense ivoirienne. Kings Kangua qui vient marquer. Ce 3ème but. La joie sur le banc de la Zambie. Parce que cette victoire valide la présence. Pour le moment. La canne 2023. De cette équipe zambienne. Qui va beaucoup plus vite. Qui beaucoup moins brouillonne. Et qui aussi a réussi à saisir l'opportunité. Qui lui était offerte. De prendre les devants dans ce match. C'est improbable de Serge Aurier. Derrière. La Côte d'Ivoire a complètement coulé. Regardez. On arrive à se trouver aisément. On est toujours un temps d'avance. D'abord le poteau de Banda. Derrière. Hop à l'affût. Il y a encore un joueur zambien. Pour marquer. Et pour inquiéter cette défense ivoirienne. Qui vient de prendre 3 buts. En presque 55 minutes de jeu. Alors qu'elle n'en avait pris que 2. Lors des 4 matchs de qualification. L'enseignatoire de la canne 2023. Avant cette 5ème journée. C'est dire. La difficulté. De cette équipe ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada